Ces images, elles ont été captées samedi à bord d'un train de Via Rail. Un voyage Montréal-Québec qui doit normalement prendre au plus trois heures s'est transformé en un véritable calvaire qui aura duré plus de 14 heures. Il n'y avait plus d'électricité, plus de climatiseur et les toilettes. Il n'y avait pas de l'eau, sanitation. On ne pouvait pas utiliser les toilettes, pas pour boire, pas pour laver les mains, pas même pour boire. Pendant plus de dix heures, le train 622 est demeuré immobile en raison d'un bris technique. Pendant une longue période, les passagers n'avaient plus accès à l'air climatisé. Aux toilettes, ils ne pouvaient pas non plus avoir de l'eau. Il y avait des enfants. Il y avait des bébés. Il y avait des gens âgés. Ce passager témoigne même que la compagnie lui aurait chargé six dollars pour un bagel froid, alors qu'ils étaient arrêtés depuis de nombreuses heures. Ce qui choque les voyageurs, ce n'est pas d'attendre, mais le manque de services et de communication de la part de VIA Rail. Pour la semaine prochaine, nos billets de Toronto, j'espère que je ne pourrai pas y aller avec eux, mais j'ai acheté et c'est pas refundable. Pour sa part, VIA Rail a décliné nos demandes d'entrevue et par voie de communiquer, la compagnie dément même certains témoignages entendus de la part de certains passagers. Elle indique... Les passagers ont été en sécurité à tout moment et se sont vus offrir des breuvages, des collations et un repas avant d'être transférés sur le train 24 Ottawa-Québec. Ils sont arrivés à Québec vers 22 heures avec environ 10 heures de retard. VIA Rail comprend que cette situation malheureuse a eu un impact sur les plans de ses passagers et présente ses plus sincères excuses pour les inconvénients causés. Les passagers concernés seront indemnisés par un remboursement intégral et un crédit de voyage de 100 %. Mais malgré les excuses de la compagnie, pour plusieurs passagers, le mal est déjà fait. Simon Charest TV à Nouvelles, à Québec.